Musique Bonjour mes titres du sol, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je viens ouvrir une nouvelle vidéo, on va faire un beau call, vous voyez pas mais il y a un montagne de livres, il y a encore une petite là, il y a des livres que je retrouve à moitié parce qu'ils sont dans la pile que j'ai rangé la semaine passée, mon livre va se casser la pipe et du coup j'ai pas trop envie, déjà cette pile ici est pas lente de se casser la pipe parce que j'ai touché, voilà, du coup on va faire un méga book call du mois de février, du coup je vais vous commencer, je vous montrerai les photos de ceux que je vais vous parler qui sont planqués, je me suis ajouté après la tempête, c'était le nouveau en poche, vous allez seulement voir la couverture en brochet, enfin le grand format, après la tempête c'est de Laura S. Wall que j'avais pas, j'attendais en poche, du coup je me le suis procuré en poche, et ici on va suivre, je vous regarde là, c'est juste parce qu'il y a le résumé en même temps parce que je n'ai pas tout dans ma tête, du coup voilà, ici on va suivre Savon qui est devenu un banquier au Saint Louis, je sais pas trop, et c'est vrai que les résumés je ne les lis pas trop, à part quand je les achète, mais après je ne lis plus trop, pour moi oublier tout ça et me replonger dans les lectures sans me souvenir de tout ça, du coup voilà, après la tempête de Laura S. Wall qui me donne très envie de le lire, après le livre qu'il me fallait absolument, c'est Toxic Lore, vous allez même voir le nom là, de Anita Renning, qui j'avais déjà lu 2-3 livres d'elle et que j'avais beaucoup adoré, ici il paraît que c'est un peu space, elle pensait avoir connu l'enfer, elle va lui faire découvrir le sien, la vie n'a pas toujours été tendre avec Néona, à 19 ans, elle a été surquêtée 2 mois dans la scène de l'horreur, venant qu'en marquant au fer rouge, pour tenter de se reconstruire, elle déménage à Montrouil, Mourouane, nouvelle vie, nouvel univers, un nouvel univers, nouveau départ, mais fuir à tout prix, Loane a obligé de voler pour soutenir à ses besoins, voilà vous allez voir, ça l'air assez bien, c'est un truc assez, une personne qui a fait des choses, enfin pas si très dure, et qui va essayer de refaire sa vie, pourquoi pas, il me tente aussi, je vous mettrai la couverture là, et l'autre c'est, Mon Contre de Fées 2.0, de Natacha Piroge, je crois que ça se dit comme ça, je suis désolée si je corche le nom, j'adore la couverture, chez Plume du Web, c'est vrai que les autres je ne vous ai pas dit, c'est chez Hugo les deux autres, Hugo et l'autre c'était, c'était avant, vous verrez la couverture de toute façon, Ici c'est chez Plume du Web, et ici je ne sais plus non plus, une application de rencontre, elle a 30 jours pour trouver son prince charmant, dans la vie il y a des capes à franchir, pour Jas, j'ai 30 ans, sur papier, c'est l'air aussi assez spécial, 30 jours pour trouver un homme, c'est le truc que j'ai envie de lire, du coup voilà, la couverture est juste là, elle est magnifique, j'aime beaucoup, voilà, pour la prochaine, le mariage de ma vie, de, le mariage de ma vie, encore de Natacha Piroge, c'est, un auto-édité, je crois que ça se dit comme ça, ici on va suivre, le mariage de la vie, un roman a été ensoleillé, déjeunant, La joyeuse bande de vacances de la vie est de retour, 3 ans ont passé, et le mariage sont de programme, de ce mois d'août, je pense que celui-là il ira au mois d'août, pour le lire, je pense, voilà, Antoine est le dernier célibataire du groupe, le bourrou des chœurs qui a été dessiné par ses amis, organisant des nous, tous, seuls, les 10, ouais, en fait, il n'y en a plus qu'un dans la bande qui est célibataire, et ils vont essayer de le foutre en couple, si je comprends bien le résumé, pourquoi pas, il me tente beaucoup aussi, mais il y en a un autre d'elle que je voudrais prendre, je ne sais pas s'il faut le lire à part, ici pour moi, oui, du coup on verra bien, et, oh, c'est tout, je pense, pour cela, après, je les ai ici, on va, voilà, j'ai mon chien qui est arrivé, vous parlez de la BD, du nom de mon petit chien, en plus, les sorcières de Zora, tome 1, sorcières de collège, chez Vendu Ouest, écrit par Justis, Peng et Arine, de toute façon, les noms, j'aime beaucoup la couverture, et puis c'était avec le nom de mon chien, et ça me tourne beaucoup, il y a des belles dessins, les dessins sont très belles, du coup, j'ai envie de lire, et s'il n'y a pas grand chose, chasser leur village, Zora a une malédicieuse sourire de 12 ans, et sa grand-mère, Baboushka, de son réfugié à Paris, elle le fait, ah oui, ils sont fuis de leur pays, pour que la fille grandisse comme une fille normale, et elle va, à ses 12 ans, elle va avoir un peu de magie, un truc comme ça, si je comprends bien. T'as fini de te gratter ? Après, encore de Natacha Pirouge, si je dis bien, je lui ai commandé sur son site Tabarnak, voilà, les aventures continuent, il a, j'ai, les petits, ils sont collés, presque, pas loin, petit autocollant, le petit marque-page, et, bien sûr, la dédicace, ah, dédicace, voilà, il me donne envie, mais, le seul petit truc que je, un peu petit, les écritures, voilà, mais il m'attend beaucoup, je ne sais plus de quoi ça parle, j'ai vraiment pas envie, je ramasserai après, trop de relire les résumés de tous les livres, parce que, voilà, celui que je ne connais pas, la maison d'édition, c'est du, du coup, c'est, pris, c'est, laisse, je ne sais pas, je suis, quand il ne reste que le, tout sort à vivre, l'amour existe-t-il encore, voilà, je vous laisse, et c'est écrit par, Elie, enfin, maison, Elie, Tris, il y a, il faudra que je regarde après, comme il est sur ma main, et, je l'avais lu, le petit chapitre, voilà, et il a l'air allé, floffli, si j'ai bien compris, c'est du, dark, je crois que c'est un peu dark, c'est aussi une idée, il y a même, les trucs à, je ne saurais plus vous dire, je ne saurais plus vous dire, le résumé, mais je vous les montre, voilà, vous n'avez qu'à les, regarder, si ça vous intéresse plus, celui-là aussi, il me tente beaucoup, j'aime bien la couleur, voilà, c'est nerveux, nerveux, force, nerveux, je ne sais pas si je le dis bien, de Monisca, Murski, chez Happer, Colline Poche, voilà, il est très beau aussi, j'aime beaucoup, et ici la petite, j'ai les points qui accrochent, la petite phrase, c'est l'amour n'a que fait, du bien ou du mal, voilà, et, oui, est-ce que l'amour va faire du mal ou du bien, qu'est-ce qu'il va s'en passer, je n'en sais rien, mais il me tente beaucoup, après on va commencer la grosse pile que vous voyez, à peine, voilà, par des petits poches, et puis des gros, je vais essayer, je vais commencer par les trois là, que j'ai acheté sur, si vous m'avez suivi dans mes vlogs, vous les avez vus, excusez-moi, j'ai un poil, acheté sur Vintech, en bon état, il y en a qu'un qui est un petit peu bimé, mais tant pis, mais la dame que je les ai acheté, elle était trop gentille, elle m'a mis un marque-page, et une petite illustration, je vous la montre, voilà, elle est trop belle, du coup, c'est la, les trois tomes, de, Tirli, 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 Hors de loi, chez Milady, le tome 2, Sans fin ni loi, et le tome 3, la loi, Sat, 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 Sion, Satraction, en fait, si vous ne voyez pas, vous, vous avez de la lumière, mais moi, je me retrouve dans le noir, en fait, parce qu'en fait, je joue avec le petit store, après, j'avais acheté des petits livres, à 4, à 4,99, parce que, voilà, chez Harper Colline Poche, parce que ça vaut le coup, Love Story, de Ling Kathleen, voilà, je vous le montre, il y a celui-ci, je ne sais pas vous le prononcer, et je ne sais plus, je vous le dis, et Love, je vais vous lire la petite phrase d'accroche à chaque fois, celui-ci, leur amour est comme un orage violent, invéritable, et dévastateur, pour celui-ci, vous voyez, là, l'étiquette, pour celui-ci, prend-elle le risque de l'aimer, moi, cette petite phrase-là, qui me donne toujours envie, il leur, il leur, oh, vous voyez, il y a le soleil qui tape, il leur a suffi, un regard pour s'aimer, voilà, après, je me suis pris, celui-ci en poche, je l'ai encore en formage, je vais le mettre en vente, je ne vais pas vous prononcer non plus, j'ai Hugo Poche, la question de nos romans, et c'est écrit par Alicia Garnier, voilà, j'ai le tome 1, enfin, le tome 1 en grand format, mais c'est vrai que j'aime mieux les poches, et ça prend moins de place, puis il y a celui-là qui me tentait beaucoup, j'ai entendu parler beaucoup, ça parle de basket, je ne sais plus maintenant si vous allez, vous allez un peu voir, c'est écrit par Mathilde Lambien, je ne sais pas comment, c'est le tome 1, il faudra que je regarde quand il est sur le tome 2, et je ne l'ai pas encore lu non plus, il est inconscient de pécher, et de fuir la tentation, c'est chez BMR celui-ci, en ce dernier jour, de son année de terminale, Addition, Addition, je ne sais pas comment ça prononce, a l'impression de vivre un cauchemar éveillé, la veille, elle a accouché, couché avec un inconnu, et non seulement elle a trompé son copain Colo, mais mystérieusement inconnu, elle relève d'être, relève d'être, aidant, Adam, le petit copain de sa meilleure amie, et pour couronner le tout, il arrive de ce basketteur sexy, franchement débarqué, de New York, mais le lycée en ému, en émo, en émo, moi, en émo, de sensation coupable, d'avoir trahi, les deux personnes, qu'elle aime le plus, la capitaine, de Sherry Durst, décide, d'ignorer, Adam, Eden, Eden, je pense, Eden, Eden, je pense que ça se prononce, et s'enfuir, leurs secrets, mais le souvenir, de leur nuit, empêche de quitter, pas les pensées d'Eden, de ce dernier, ne compte pas la laisser, se tirer aussi facilement, sauf que, cacher un tel secret, ne fait que gourmenter, gourmenter, le désir, entre les deux amants, et bien qu'ils vont voler, au monde, choupette, arrête, voler son monde, en éclat, Addison, à ne plus en plus, mal, à lui réserver, il est trop bien, choupette, après, le plus beau livre, de ma, collection, un des plus beaux, c'est celui-ci, le royaume, na, marne, j'ai, des, oh, j'ai trop parlé, c'est pour ça, des, oh, c'est comment, quand, oh, je ne sais plus, de Saxus, voilà, il était marqué plus loin, de Kérine, Nanis, Carole, il est trop beau, c'est un, toc toc, je l'ai repris, en arbac, enfin non, je n'ai pas un arbac, c'est en, mais regardez, cette couverture, il est trop beau, et regardez, j'espère que vous voyez bien, hop, j'essaie de vous, allez, t'es tout loin, voilà, je vous montre un peu plus près, celui-ci, je ne vais pas vous parler du résumé, parce que, je n'ai pas trop envie, d'en savoir plus, je vais juste vous lire la petite phrase, là, ici, l'amour est le plus puissant de la magie, de la magie, parce que, vous voyez le résumé de malades qu'ils font à chaque fois, et voilà, c'est un 3 de 8, 14 ans et plus qu'il fait, ça va, il va, j'ai envie de me le faire, depuis un moment, je le regarde, là, le petit d'arrivée, j'ai envie de le faire, bon, celui-là, je l'ai montré, hop, là, il est toujours emballé, c'est haut, haut, route for you, route for you, route for you, j'espère que je le déprononce bien, de S.L. Browashki, chez Plume du Web, il me tente aussi, je ne sais plus, je vais vous en lire un petit, un petit résumé ici, et après, on est presque à la fin, alors ça va, bienvenue chez Rouge, le cabaret, le plus branché, de Bernac, grec, ici, n'oublie tout, nos petits tracas, du quotidien, et laissons-vous, tenter par vos désirs, le plus inabouable, succomber, à la tentation, et évaluer, vous, dans l'univers, de paillettes, et de couvre sensuelle, ouh, moi ça me tente trop aussi celui-ci, et en plus j'aime bien les, hop, et alors il y a celui-là, j'ai vu, il y avait un autre aussi, c'est l'homme, je crois qu'il parle, bien sûr, je ne trouverai pas, c'est que ça, non ça a l'air que ça, ou alors je ne trouve pas, voilà, parce que là aussi, c'est un résumé de ma l'âge, je voulais ça, il me donne trop trop envie, le tome 2, j'ai toujours pas lu le tome 1, mais le tome 3 va arriver en plus, mais j'ai quand même pris le tome 2, t'es vilain, elle c'est chienne, j'ai achète, ou c'est, ah, par colline, je ne sais jamais, il n'y a marqué que le H, euh, à par colline France, ouais c'est ça, voilà, je ne vais pas vous lire le résumé, comme c'est un tome 2, le tome 3 va arriver, j'aime beaucoup les couvertures, enfin la tranche, voilà, le tome 3 va arriver aussi, le 8 mars, au moment que je fais cette vidéo, on est le 28 février, on est à la fin du mois, mais le tome 3 est commandé, il va arriver, après il nous en reste 2 livres à vous présenter, c'est, Essie Cupidon, ça va viser, de Alice Eriçon, et Anne, Jeanne Harris, Sotte, chez, euh, de Saxus, je ne savais pas qu'ils faisaient de la remonte non plus, et c'est un, ok, c'est un, brochet, pas un toc toc là, c'est ça, c'est brochet qu'on dit, oh il est sale, on n'a pas vu, et du coup ici, si j'ai bien compris, Cupidon va faire de ses siennes, et il va pas, on va suivre, elle, Alice, et Jeanne, 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 G-A-M-E-S, on tente de chercher, on peut tout y croire, mais on se rend compte souvent que ça, 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 Cupidon devrait apprendre à viser, deux points de vue, une extraiseuse, lecteur, unique pour la comédie romantique, pétillante, et décalée, écrite à quatre mains, voilà, ici, on va voir que Cupidon va faire de ses caprices, et il me tente aussi, du coup, je ne sais pas si je me lis, enfin, on est fin février, c'est plus le moment de la romance, où je me le garde pour l'année prochaine, peut-être que je me le garderai pour l'année prochaine, pour mettre dans l'appel avec Marielle, si on fait toujours notre défi, pour lire au mois de février, voilà, et en plus, si j'ai, je ne sais pas si vous connaissez celui-là, mais vous avez aussi des questions à la fin, que j'ai vues, vous avez des petites questions, un rapport du livre, bien sûr, voilà, que vous pouvez répondre à la fin, vous avez quelques questions, oui, quand même, il y a quelques pages, voilà, pour ça, et pour le dernier, c'est un petit Disney, qui vient d'apparaître, j'attends, c'est un, deux sexus, une réécriture de Disney, ici aussi, c'est une réécriture de Disney, Eric Prince des Mères, chez Hachette et Rose, les princesses Disney, le prince Disney, de Linsing Mill, voilà, il est trop beau, voilà, mon amie, elle me l'a montré, quand on a été au salon, il y a dimanche, mais je lui ai dit, il est chez moi, et ici, il n'y a qu'une petite phrase, et je vous la lis, rends-toi sur l'île, tue la sorcière, embrasse personne, embrasse personne, voilà, c'était un tome 1, il est marqué, là, Rome 1, non, c'est pas tome 1, et de cette maison d'édition, j'avais déjà lu, Rose Eternel, je crois que c'est ça, ou c'est Eternel Rose, je ne sais plus, et l'autre était, je ne sais plus non plus l'autre, que je lis, il n'y a pas longtemps, que je l'ai laissé apprêté à mon amie, ici j'en ai deux, comme ça encore à lire, un sur Mulan, que je compte lire aussi bientôt, et celui-ci, voilà, sur ce, je vous ai tout montré, dites-moi en commentaire, s'il y a des livres qui vous intéressent, plus que d'autres, s'il y en a un, que vous avez envie qu'on lise ensemble, là j'ai le soleil dans la trace, là ça va, si vous avez des livres, que vous avez envie de lire avec moi, en lecture commune, on peut se programmer ça, sur Instagram, ou Discord, tout est en barre d'infos, n'hésitez pas, me retrouver, et, euh, on peut faire ça, ce serait chouette de lire avec vous, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, je vais ranger tout mon bordel maintenant, et sur ce, monter cette vidéo, pour essayer de vous la mettre vendredi, et on est, mardi, voilà, sur ce, je vous laisse, et je vous fais des gros bisous, à la prochaine, les petites lucioles, et je vous laisse, donc, C'est parti !